... Amis du Val-de-Loire, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque soir pour cette émission pleine de culture, de divertissement et de sport ce soir puisque nous recevons les organisateurs, l'organisateur en tout cas le président même on peut dire, de la course sur les traces du loup. Bonsoir Ludwig Chornion. Bonsoir Émilie. Donc on va parler de cette course qui a lieu ce week-end, le 29. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné de votre chargé de communication à la Blanchard, bonsoir. Bonsoir Émilie. Merci d'être sur notre plateau. Je vous présente tout de suite les chroniqueurs qui vont nous accompagner tout au long de cette émission, à savoir Pierre Audin. Présent, cher ami. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans votre page d'histoire ? On va parler du château d'Artigny et de celui qui l'a fait construire. Château d'Artigny à mon bazar. Des lèvres parfumeurs, je crois bien. Exactement. Et puis Joël Havkin est puni. Il n'a pas le droit de dire bonjour car son micro n'est pas encore branché parce qu'il est arrivé en retard. Je préfère vous le vendre comme ça. Je fais de la délation à l'antenne, monsieur Havkin, quand on arrive en retard. On se retrouve tout à l'heure, on parlera de vos coups de cœur littéraires. Vous pouvez continuer à mimer, c'est parfait. Mais tout de suite, direction Les Traces du Loup. Alors, c'est une course, on va dire. C'est un trail, on va le présenter de cette façon, c'est ça ? Tout à fait. Très bien. Et Ludovic, alors j'ai demandé pour préparer l'émission, parce qu'on est très professionnels à TV Tour, n'est-ce pas, à avoir votre CV. Et en fait, je ne sais même pas par où commencer. Parce que vous êtes père de trois enfants. Vous avez fait entre 30, non, même 40 et 50 marathons. 4 Ironman, l'ascension du Kilimanjaro en courant, en solo, chef d'entreprise, entraîneur de club et donc créateur de la course sur les traces du loup. Vous carburez à quel produit exactement, cher Alain ? Je ne sais pas trop. Les pattes. Pas les pattes, oui, les nouilles. Les nouilles. Les nouilles, les nouilles toujours. Non, au bonheur, au bien-être, à l'envie de partager. Voilà, je pense, et le sport, évidemment. Alors Alain, du coup, ça va, ce n'est pas trop intense de travailler avec Ludo Lefou, comme on surnomme ? On le surnomme Ludo Lefou, mais je dirais qu'on ne donne pas notre part au loup ou au cochon. Nous sommes au moins aussi fous que lui, donc tout va bien. C'est une bonne notion de partage. C'est une joyeuse équipe, oui, on a l'impression, sur cette organisation. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et retrouver un peu la jeunesse de cette course ? Alors la jeunesse, c'était il y a 11 ans, sur ma terrasse, à Troyes, en train de boire l'apéritif, pour faire très court, sortif. Ça, c'est important. Et voilà, donc moi, je ne suis pas originaire de la région, je suis originaire de la région Rhône-Alpes. Allez les verres ! Allez les verres ! Je n'ai pas mis mon maillot, mais je voulais le dire, c'est bien placé. Et on a repris l'entraînement aujourd'hui, donc c'est important. Donc, voilà, je suis arrivé dans la région et j'y étais formidablement accueilli. Tellement bien accueilli que je ne savais pas quoi faire pour remercier les gens. Et en prenant l'apéro, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Sachant que mes seules compétences, entre guillemets, c'était d'être directeur de projet à titre professionnel. Et d'être un petit peu sportif sur les bords, on va dire. Un petit peu sur les bords, oui. C'est ça. Et donc, j'ai dit, tiens, pourquoi on ne créerait pas un marathon ? Voilà, donc on a créé un marathon, d'où le nom de l'association qui organise les traces du loup, qui s'appelle Marathon du Père Jouan-de-Moi, pour marquer notre territoire. Et on a créé, donc il fallait être cinq pour créer un club. Donc, on était trois. J'ai appelé deux voisins retraités. J'ai dit, moi, tu seras demain, tu es licencié. Et donc, on a créé, voilà, il me fallait un trésorier et un secrétaire. C'était exactement les deux personnes qui me manquaient, voilà. Et donc, c'était parti pour l'aventure. On a mis 10 euros chacun. J'ai dit, voilà, on va créer un marathon. Et je vous promets qu'on aura 50 000 euros de budget à la fin de l'année. Voilà, donc on m'a pris pour un fou déjà. Ah bah, j'ai changé. Et on a fait ce premier marathon. On a eu le budget prévu, etc. Et on a entraîné de plus en plus de monde. Et donc, on a fait un marathon pendant six ans, voilà. Et qui s'appelait le marathon du Père Journeau-Moi, pour ne pas chercher bien loin. Et au bout de six ans, un petit peu déçu, je dirais, de la fréquentation, qui était en augmentation, mais pas au niveau des ambitions que je pouvais y porter. J'ai dit, on va prendre un virage à 90, même à 180 degrés. On va voir tout ce qui se fait ailleurs et on va faire tout l'inverse. Voilà, donc les courses sont généralement le dimanche. Donc, on a dit qu'on ferait ça le samedi. C'est en général le matin, on fait ça en fin d'après-midi. La majorité des sportifs se préparent la veille en mangeant des nouilles. Des nouilles ! En buvant de l'eau et en allant dormir tôt. Je dis, nous, on va faire l'inverse. On ne fait rien avant. Et une fois que c'est parti, on fait barbecue géant, alcool à volonté, etc. C'est pas très sérieux, ça. On a dit que c'était une autre vision du sport et les parcours avant étaient sur route. Nous, on a dit, on a une merveilleuse forêt de 400 hectares. Donc, on a dit, on va en profiter pour valoriser notre territoire à travers cette forêt plutôt qu'à travers des routes, comme il y en a un petit peu partout en France, etc. On a appris un petit peu tout ce qui se fait habituellement à l'envers, jusqu'au non. Puisqu'on ne voulait pas que ça s'appelle le trail de la ville Eau Claire, le trail de la forêt de Frenval ou le trail de, comme il y en a, 6500 en France. Et donc, on a cherché quelque chose qui était un petit peu typique. Et parmi les choses typiques, on a la chance d'avoir eu pas mal de loups dans notre forêt. Et donc, là, j'ai dit, on pourrait appeler ça sur les traces du loup. D'où la présence de Garou, donc votre mascotte ce soir. Mais pour comprendre un petit peu plus la température en images des traces du loup, tout de suite, je vous propose de regarder une vidéo de l'année dernière. Générique 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 Alors, on voit des enfants, des jeunes, des vieux, tout ça, c'est ouvert à tous sur les traces du loup ? Générique 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 Il n'arrive qu'en papa, en plus il est déçu, il fait une tranche de l'eau parce qu'il n'a pas battu sa perche, voilà, et on rentre à la maison. Donc nous on ne voulait pas ça, on voulait que les enfants s'amusent, que madame, si jamais le court pas, elle puisse profiter du parcours, qu'elle aille marcher, courir éventuellement. Et que monsieur court en même temps, que tout le monde s'amuse. Et du coup Alain, je me tourne vers vous parce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont prévues pour les enfants. Donc il y a un petit parcours de 3 km sur lequel ils peuvent courir tout bêtement, mais il y a aussi des animations je crois prévues. Oui, toute la journée il y a des animations qui sont prévues pour les enfants, des animations traditionnelles, des jeux comme on en connaît tous, les courses en sac, les jeux de chambourgoutou, du tir à l'arc, initiation, et puis également des séances de maquillage. Chacun évidemment essaye de ressembler le plus possible à Garou, forcément, donc pour pouvoir après prendre le départ de la course qu'il aurait consacrée. Donc c'est le trail des petits loups, voilà, donc qui est une forme d'initiation qui se fait sur le parcours. Traditionnellement, les grands, ça va jusqu'à 16 ans, les grands font la course parce qu'ils ont l'esprit déjà compétiteur. Et les petits, ma foi, courent avec maman souvent, voire avec les grands-parents qui sont là. Donc c'est vraiment très familial, c'est très chaleureux. Et puis voilà, c'est le caractère humain qu'on voulait nous mettre en avant dans l'organisation de cette épreuve. Et on l'a vraiment pleinement représenté à travers la course des enfants. Ah oui, on le découvre en images, le caractère humain est festif. On va donner un petit peu le compte à rebours puisque c'est dans deux jours et six heures avant le top départ pour cette sixième édition. Il y a une jauge fixée à 1700 coureurs. Est-ce que ça y est, c'est complet ou est-ce qu'on peut toujours s'inscrire ? Elle est atteinte. On a même voulu faire plaisir à quelques dizaines en plus parce qu'on est quand même là pour accueillir des gens. Mais il y a un moment où il faut savoir dire non. Donc voilà, le quota est atteint. Et malheureusement, on commence à décevoir de plus en plus de monde parce qu'on continue à m'appeler tous les jours. C'est le film de votre succès, quoi, finalement. C'est ça, c'est la mention du succès. C'est toujours plus agréable dans ce sens-là que... Ce qui veut dire que de toute façon, il y aura une septième édition des Traces du Loup. Elle est forcément là. Elle est dans les tuyaux, forcément. Elle sera la nuit le 28 juin. Les restrictions ne sont pas encore ouvertes, mais voilà. C'est presque plus l'effet dès l'ouverture. Il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi, que j'ai vu passer. C'est quoi le challenge du nombre ? Alors toujours dans l'esprit convivialité, on souhaitait récompenser le groupe le plus nombreux. Voilà, en récompensant tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas le club qui vient le plus nombreux, c'est le groupe qui vient le plus nombreux. Donc on y compte les enfants, les coureurs sur le 17, les marcheurs, les 33, ceux qui jouent au championnat de France, parce qu'on est accessoirement étape du championnat de France de trail. Voilà, donc c'est vraiment le groupe le plus nombreux. Et bon, cette année, il va y avoir un sacré groupe. Combien ils sont ? On ne peut pas le nommer, mais ils ne sont plus de 100. Ah oui, alors effectivement ! Ça fait du monde. On va finir avec votre devise, Ludo, parce que je la trouve belle. On n'a pour limite que celle que l'on accepte. Bravo, en tout cas, pour cette course qui est vraiment, pour le coup, un événement qui a l'air tout à fait... Enfin, on peut y aller en famille, il y a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, c'est la rencontre du succès, c'est complet, comme on l'a dit. Merci Ludovic, merci à Alain d'avoir été avec nous. J'ai juste un petit plus à donner, pour bien mesurer ce que c'est que cette magnifique manifestation, c'est qu'il y a 1300 habitants à la Ville-Auclair. Et donc, on accueille 2500 personnes en plus, ce jour-là. Donc, c'est vraiment, c'est juste la folie. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Ludo de fou, c'est parfait. Ce sera donc le samedi 29 juin à la Ville-Auclair. Je vous donne le site internet, c'est www.traceduloup.com. Et il y a aussi une page Facebook pour la course. Merci, en tout cas, à tous les deux. On va faire un petit jeu, avant de se quitter pour la publicité, puisque, je vous le rappelle, les fêtes musicales de la Grange de Mellet sont toujours en cours. C'est le dernier week-end, ce week-end. Bien entendu, il reste quelques places, vous pouvez y aller et réserver. Mais, dans notre grand mensuétude, nous vous en offrons, puisqu'il nous en reste quelques-unes. Si vous souhaitez remporter des places pour ce week-end, c'est très simple, vous envoyez classique à toussurunplateau.tvtour.fr. Nous, on va marquer une courte pause, et puis on va se retrouver pour parler de la promenade photographique de Vendôme. A tout de suite.